La Ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Enzo et Kimani, frères et passionnés de foot. Mercredi 11 octobre, c'est chez eux, à Sainte-Lotilde, qu'ils tapaient la balle avant le grand jour. Les deux petits Dionysiens s'envolaient le lendemain pour la première fois, hors du département. J'ai voyagé, j'ai voyagé à Paris, Bordeaux et à Barcelone. Je n'ai jamais voyagé toute ma vie et je vais faire un championnat à Bordeaux. Il est content d'aller voyager parce qu'il ne m'a jamais allé prendre l'avion. Il est content, mais comme il sera là-bas, maman va voir mon carotte, mon bonne famille. Un moment unique qu'ils ont eu la chance de vivre grâce à leur club, mais surtout, grâce à l'aide de la ville de Saint-Denis, ils ont chacun obtenu une bourse de voyage de 500 euros. Un dispositif qui aide les jeunes Dionysiens n'ayant jamais voyagé à réaliser leurs projets culturels, sportifs, citoyens et professionnels. La bourse de voyage a joué un rôle important dans l'élaboration du budget des familles. Elle a permis vraiment à des enfants, de manière déterminante, de pouvoir voyager. 90% des enfants ont bénéficié de la bourse de voyage sur le groupe et c'est une vraie chance pour eux. Depuis sa mise en place en 2015, des centaines de jeunes ont bénéficié de la bourse de voyage. Un dispositif qui montre que pour la ville de Saint-Denis, la jeunesse est capitale. L'heure est au préparatif et à l'organisation. Ce samedi 21 octobre, une nouvelle édition de Jeunesse en l'air aura lieu. Un événement de la ville de Saint-Denis pour les jeunes Dionysiens. Au programme échange, rencontre, partage et amusement. On pourra découvrir de la prévention, de l'orientation, tout ce qui concerne vraiment la jeunesse étudiante et à la fois allier à une bonne ambiance avec des DJ, avec des artistes, des performeurs tout au long de l'événement. Jeunesse en l'air, c'est important pour la jeunesse d'une dizaine. Ça leur permet de sortir, de profiter d'un cadre festif et en même temps informatif qui n'est pas forcément accessible au plus grand nombre dans d'autres cas. Et surtout, il y a quelque chose qui est important, c'est gratuit. Cette nouvelle édition se tiendra au Moufia sur le parvis du théâtre Vladimir Canter. Une idée du CRUS, de l'Université de la Réunion et de la ville de Saint-Denis. Jeunesse en l'air est un événement majeur depuis quelques temps pour tous les jeunes dionysiens. On est à Saint-Denis, on fait partie de Saint-Denis. C'est important d'accueillir tous les jeunes dionysiens sur le campus de Saint-Denis. Le thème du Jeunesse en l'air de ce samedi est qu'il s'y appartase. Un véritable challenge pour cette édition qui souhaite réunir jeunes et seniors. L'objectif est de favoriser la transmission du savoir entre les diverses générations. Le Grand Moon, c'est une première porte vers la connaissance, c'est une première porte vers notre culture. Mais nous aussi en tant que jeunes, nous n'avons de quoi transmettre à notre bonne Grand Moon. Nous invitons toutes bonnes jeunes à venir avec notre Grand Moon, notre pépé, notre mémé. Pour mettre en avant surtout la transmission que nous aurons à mettre en l'air sur cet événement. Rendez-vous donc dès 18h ce samedi 21 octobre au Théâtre Vladimir Canter pour un Jeunesse en l'air d'exception. L'image de la semaine, c'est celle de l'Open International d'échec à Belle-Pierre. Le tournoi a débuté le 16 octobre et prendra fin ce vendredi 20. Ils étaient une quarantaine venus de La Réunion, de Métropole et de l'île Maurice. Une dimension internationale qui permet à chacun de se confronter aux plus grands joueurs. Ce dimanche 22 octobre, venez participer à la quatrième édition de Stop Agression au gymnase de Chanflerie. De 9h à 14h aura lieu un cours d'initiation au self-défense, exclusivement réservé aux femmes. Et de 17h à 20h30, tout le public pourra assister à une démonstration d'art martiaux et de hip-hop. C'est également la 25e édition du Grand Raid. Venez accueillir les premiers fous dès ce vendredi 20 à partir de 22h. Stop de la Redoute. La remise des prix se fera ce dimanche à partir de 12h30. Pour le travail de Bourbon, la Mascareigne et le Zembrocal. A 17h, ce sont les coureurs de la Diagonale qui se verront remettre leur récompense. Votre Johnny Actu est à présent terminé. Mercredi prochain, nous vous parlerons des préparatifs de la semaine créole dans les quartiers de Saint-Denis. Bon week-end et à bientôt. La Ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada